Bien, avant de passer un apprentissage plus sérieux de ce produit, j'ai effectivement fini de faire tourner, pendant quelques heures, une petite heure et demie on va dire, le check côté LAN de la box ADSL. Donc on va regarder ça de plus près. C'est pas ça que je voulais voir, c'était le résultat que je voulais voir. Donc voilà le résultat, c'est dans la colonne REPORTS, évidemment. Donc celui du jour. Très bien, il y a quand même 4 remarques. Ah, voyons ça. Bon. Donc d'accord, ça remontre le point, mais c'est l'accès à DSL côté LAN, côté maison donc. Le risque en réalité n'existe pas. Et il est bien précisé que c'est un risque humain. Donc le cas ne se produit pas, donc ça je m'en fous. On va regarder le deuxième cas. Ah, le deuxième cas c'est toujours le même cas que les autres. Que celui que j'avais repéré sur ma station de travail. Et c'est ici le timestamp. Donc vu qu'il est corrigé sur les clients, même si la box le laisse traverser, le risque n'existe pas. Donc j'ignore. Wix Safer Suites. SMTP Service. Je n'en utilise pas, donc c'est pas un problème. Mais ça pourrait en être un si je faisais un accès extérieur vers des mails auto-hébergés. Très bien, admettons. Par contre, effectivement, il considère bien comme une faille, et ça ça m'intéresse particulièrement, le fait que le FTP soit trop ouvert côté LAN. Donc imaginons que quelqu'un arrive à prendre la main sur ma station de travail. Il rebondit de la station de travail à la box. Il peut accéder à certaines des données qui sont normalement bloquées sur la box, mais accessibles depuis la station. Donc quelqu'un qui arriverait à traverser la box de l'extérieur, rentrer sur la station, aurait accès aux données. Ça fait beaucoup de conditions, mais potentiellement ça pourrait se faire. Néanmoins, je suis tout de même agréablement surpris, dans le sens où les deux sont en mode low, les deux autres sont en mode medium. Néanmoins, les sévérités sont quand même assez couillues. Parce qu'il faudrait quand même réussir à choper une station derrière, sachant que moi j'ai tout un petit réseau, donc j'ai des firewalls, des conneries qui empêchent ça. Les numéros de port d'accès sont très particuliers, ils ne sont pas devinables ou calculables facilement, ils ne sont pas scannables non plus. Donc la sévérité est assez faible. Par contre, je suis assez surpris, agréablement surpris, que seuls 4 petits warnings soient remontés. Sachant que ma box est quand même maintenue à jour, et que j'accepte les mises à jour. Donc peut-être que certains warnings qui existaient il y a quelques mois, n'existent plus aujourd'hui. Néanmoins, c'est tout de même agréable de voir qu'effectivement, c'est propre. Bon, ceux-ci sont connus, c'est exactement le timestamp et puis le TLS. TLS, pardon. Ceux-là, ça va être exactement les mêmes. J'attends d'avoir le résultat, mais ce seront les mêmes. Puisqu'il n'y a pas eu une modification de config, il n'y a donc aucune raison que ça ait changé. Je trouve ça rassurant que l'outil soit quand même capable d'analyser la box sans trop de difficultés. Ça prend un certain temps, mais ça ne pose pas de difficultés particulières. Et je suis aussi rassuré dans le sens où les mises à jour de la box sont effectivement bloquées au fur et à mesure, les failles au fur et à mesure de l'actualité. Je ne publierai pas, évidemment, de test de la box via son adresse extérieure pour des raisons évidentes, puisque ça donnerait trop d'informations et que ce serait, pour le coup, potentiellement utilisable par les copains pour me faire chier, me faire des petites blagues pourries, etc. Donc, il n'en est pas question. Bien, bien, bien. En tout cas, l'outil fonctionne parfaitement. Les rapports sont tout à fait pertinents. Les liens vers les CVE sont tout à fait corrects et fonctionnent tous. C'est absolument pas difficile d'utiliser cet outil. En fait, tout le reste des créations, enfin, des possibilités de l'outil seront à explorer. Mais ça, ça ne fera pas forcément partie de la vidéo, puisque ça n'apporte rien, il faut lire la doc et de toute façon, adapter le produit à son propre réseau. Donc, ça n'aurait aucun intérêt de présenter mon réseau à moi, alors qu'il est très différent de tous les réseaux que chacun peut avoir chez lui ou dans sa petite entreprise. Très agréablement surpris par ce produit-là. En seulement trois tests, troisième lancement, c'est bien ça. En seulement trois tests, j'ai pu faire un tour global et une évaluation de la qualité du produit, ce qui est quand même une très bonne surprise également. ça ne m'a pas obligé à perdre de temps à construire un réseau complexe. Il suffit d'un container docker et c'est terminé. Bon, il faut le paramétrer, mais ça prend en quelques... Allez, on va dire 5 minutes de paramétrage, 5 minutes de lancement, une petite heure d'analyse à chaque fois et une petite heure pour lire les premiers éléments de la doc. On va dire qu'en tout et pour tout, ça a dû prendre 6 heures grand grand max pour faire le tour du produit des fonctions de base. Après, toutes les fonctions ajoutées, on verra plus tard. Mais vraiment, OpenVAS, c'est une très très agréable surprise. Ça fonctionne vraiment bien, c'est très facile à utiliser. Je conseille ce produit-là pour les gens qui connaissaient Nessus à l'époque. A priori, l'essentiel des gens qui étaient sur Nessus en tant que développeur sont aussi sur OpenVAS. Ce que je trouve très rassurant. Je pense qu'OpenVAS, je vais même finir par le recommander chez certains clients. Parce que là, vraiment, très très bonne chose. A bientôt.